Et si la musique avait le pouvoir de faire vaciller les pouvoirs ? Si avec un opéra, on pouvait déclencher une révolution ? Et si, en chantant un air, un peuple pouvait se sentir fort et uni ? Aujourd'hui, ça nous paraîtrait fou qu'un opéra puisse faire changer les choses. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité. Une réalité qui a été dépeinte au cinéma dans deux films des années 50. Senso de Lucchino Visconti et Sissi face à son destin, réalisé par Ernst Marischka. Alors, quelle œuvre, mais surtout quel compositeur incarne la révolte à l'opéra et au cinéma ? Et comment ces films font-ils écho au monde d'aujourd'hui ? En août 1830, ici même, au Théâtre de la Monnaie, le public bruxellois découvre un opéra de Daniel François Esprit-Aubert, « La muette de Portici ». Suite à cette représentation, les gens vont s'emparer du duo « Amour sacré de la patrie » qui donnera lieu à la révolution du royaume de Belgique. Et c'est ainsi qu'en octobre 1830, le peuple belge s'émancipe enfin de la tutelle hollandaise. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu donner envie au peuple belge de se révolter dans cet opéra ? Eh bien, c'est l'intrigue qui raconte la révolte des pêcheurs napolitains au milieu du XVIIe siècle face à l'opposant espagnol. Et en parlant des pêcheurs napolitains, c'est aux Italiens que je vais m'intéresser dans cette vidéo et plus particulièrement à deux films mettant en scène la révolte de ce peuple à l'opéra. Commençons avec le film « Sissi face à son destin ». En 1955, 1956 et 1957, l'Autrichien Ernst Marischka réalise trois films mettant en scène Elisabeth de Wittelsbach, dite « Sissi », Duchesse de Bavière puis, par mariage avec François Joseph, impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, de Bohème et de Lombardie-Vénitie. Et c'est l'actrice allemande Romy Schneider qui va incarner le personnage de Sissi alors qu'elle n'a que 17 ans lors de la sortie du premier film. Et pour la petite histoire, l'actrice qui joue la mère de Sissi dans la trilogie, Magda Schneider, n'est autre que la véritable mère de Romy Schneider. La scène qui nous intéresse se déroule à la fin du troisième film « Sissi face à son destin ». À ce moment-là, Franz et Sissi sont en voyage diplomatique à Milan et à Venise parce que, souvenez-vous, ils sont souverains de Lombardie et de Vénitie. Sauf que le peuple italien leur réserve un accueil particulier. La scène à l'opéra dans Sissi face à son destin commence avec un plan large sur un théâtre à l'italienne au ton bleu et or où l'on voit le public s'installer. Tout de suite, la mise en scène nous fait remarquer que certains spectateurs sont habillés différemment, sont bruyants et sont même venus avec leur casse-croûte. Oui, alors même si au 19e siècle, il n'était pas rare d'avoir à manger dans sa loge, il est moins fréquent de grignoter rapidement ses tartines avant la représentation. Et aujourd'hui, c'est encore moins envisageable. Personne ne mange pendant une représentation d'opéra. On n'est pas au cinéma avec son saut de pop-corn. Quoique, dans certains festivals en plein air, c'est le cas. La séquence se poursuit dans la loge voisine de celle du préfet où son Excellence demande des explications sur la composition de la salle. Que se passe-t-il ? Qui sont tous les gens ? Excellence, j'allais vous l'expliquer. Ce sont des domestiques. Laquais, cuisinières, palfreniers, portiers. Et pourquoi sont-ils ici ce soir ? Les personnalités qui ont été invitées au gala de ce soir ont décidé d'un commun accord qu'elles ne viendraient pas. Et elles ont donné leurs invitations à leur personnel. Quelle affront ! Mais la supercherie ne s'arrête pas là. En plus du public inattendu, le bruit court qu'une manifestation contre le couple impérial se prépare et tout l'orchestre a accepté d'y participer. Savez-vous ce qui va se passer ? Non, pas du tout. Tous ces domestiques ont dû promettre de ne pas se lever à l'entrée de leur majesté et de s'abstenir de tout signe de déférence. Mais on n'a jamais vu cela. Eh bien, cette fois, on le verra. Et c'est ce qui va se passer. L'orchestre commence à jouer quelques notes de Gotterhalt Franz Den Kaiser, de Joseph Haydn, une sorte d'hymne à l'empereur, quand soudain... C'est trop tard, leur majesté vient d'arriver. Très bien. Alors qu'ils ne sont que quelques partisans de l'Empire autrichien à s'être levés, le reste de l'assistance, constituée de domestiques, reste assis et entonne le chœur Vapensiero de Giuseppe Verdi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le chœur de la liberté d'un opéra de Verdi. C'est une infamie et c'est une trahison le fait de s'arrêter le chef d'orchestre immédiatement. Avant d'aller plus loin dans l'analyse du film, je me dois de faire un petit point sur Giuseppe Verdi et sur le chœur Vapensiero, extrait de son opéra Nabucco. Vous le savez peut-être, mais Verdi était un symbole de l'unité italienne, notamment grâce à son nom. Et oui, quand les Italiens écrivaient « Vive Verdi », ce n'était pas juste un message à la gloire du compositeur, mais bien un symbole de patriotisme pour « Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie ». L'autre grande force de Verdi, c'est sa musique. En 1841, à 28 ans, il compose son troisième opéra, Nabucco, qui raconte la captivité du peuple hébreu à Babylone, ville où le roi n'est autre que Nabucco de Nosor. Dès sa création, en mars 1842, à la Scala de Milan, Nabucco est un immense succès. L'opéra sera joué partout en Italie, en Europe et bien au-delà. Et ce succès, on le doit à un air très célèbre, le Chœur des Esclaves. Aussi parfois appelé Chœur des Hébreux ou Chœur de la Liberté, « Va pensiero », littéralement « va penser », est un air chanté par le peuple hébreu, déplorant son sort alors qu'il est prisonnier sur les rives de l'Euphrate. Cette situation et ses paroles touchent évidemment les premiers auditeurs italiens de Nabucco, qui rêvaient de liberté et qui se sentaient opprimés par les autrichiens. Et si ce chœur marque les esprits, c'est d'abord parce que le texte s'inspire d'un psaume connu, mais aussi parce que la musique de Verdi est lente, consolatrice, comme une berceuse intime avec des rythmes martiaux. À partir de 1842, ce chœur est peu à peu repris par tous les Italiens et deviendra le chant de ralliement des patriotes qui aspirent à la liberté et à l'unité de l'Italie. Mais revenons au film Sissi face à son destin. Malgré cette manifestation inattendue, l'impératrice décide de s'avancer dans la loge et de s'asseoir. Et si on réfléchit bien, le choix d'entonner le chœur de la liberté révèle plusieurs choses. D'abord, le public aurait pu huer l'empereur et l'impératrice. Il aurait pu rester assis en silence ou quitter la salle pour marquer sa désapprobation. Mais au lieu de ça, le public décide de chanter. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on se rend compte que tous ces domestiques italiens connaissent les paroles de Vapensiero par cœur. Comment ? C'est ça l'aristocratie italienne ? Et les paroles de Vapensiero sont poignantes. Ô ma patrie, si belle et perdue, ô mémoire, si chère et funeste. Dans son film, Ernst Marischka raconte que Sissi est touchée par cette interprétation, si touchée qu'à la fin du morceau et à la surprise générale, elle lance un applaudissement. Cette manifestation musicale étant terminée, la vraie représentation peut débuter et on reconnaît les premières notes de l'ouverture de la Traviata, un autre opéra de Verdi. Alors vous vous dites sûrement, c'est bien beau tout ça, cette scène dans Sissi, c'est très cinématographique, mais ça n'arriverait jamais dans la vraie vie. Et bien si. Nous sommes au Théâtre dell'Opera di Roma en 2011, année du 150e anniversaire de l'unité italienne. On joue Nabucco de Verdi et dans la fosse d'orchestre, c'est le chef napolitain Riccardo Mutti qui dirige. Et au moment du cœur des esclaves, une certaine émotion s'empare de la salle. A la fin de l'air, le public demande, avec des applaudissements nourris et des cris, de bisser Vapensiero. Bisser un air en pleine représentation ? Aujourd'hui, ça peut nous paraître improbable, mais à l'Opera, ce n'est pas si inédit. Certes, nous, nous sommes plutôt habitués aux bis de fin de concert, qu'on appelle aussi rappel. Le public peut rappeler l'artiste pour qu'il rejoue un morceau. Et là, l'artiste peut justement choisir d'interpréter un nouveau morceau ou de bisser, donc de rejouer un morceau qu'il a déjà interprété pendant le concert. A la fin de Vapensiero, donc, le public applaudit comme on applaudit rarement. Un homme crie « Viva l'Italia ! » et c'est cette phrase qui fait réagir Riccardo Mutti. Oui, je suis d'accord sur « Viva l'Italia ! » Ce à quoi fait référence Riccardo Mutti ici, c'est à la situation à l'époque de l'Italie de Silvio Berlusconi. Il parle du « Risorgimento » qui peut se traduire en français par « Renaissance ». En effet, lors de la première de cette production de Nabucco le 12 mars 2011, le maire de la ville de Rome a commencé par faire un discours pour dénoncer la situation politique. Et des tracts partisans ont été lancés depuis les balcons supérieurs. Sur ces tracts, on pouvait lire « Italie renaît dans la défense du patrimoine de la culture ». Et cette distribution de tracts fait référence à un autre film révolutionnaire avec une scène à l'opéra marquante « Senso » de Lucchino Visconti. « Senso », c'est le quatrième long-métrage du réalisateur milanais Lucchino Visconti. L'histoire se déroule en 1866 alors que l'Italie est sur le point d'être unifiée. Le film commence avec une scène d'opéra au théâtre de la Fenice de Venise. On découvre un public d'uniformes autrichiens au parterre, mais aussi quelques vénitiens au balcon qui assistent à une représentation d'opéra. Et figurez-vous qu'il ne s'agit pas de n'importe quel opéra. Le public de la Fenice, dans ce film, vient voir « Le trou vert, opéra » de Giuseppe Verdi. Pour résumer très rapidement le moment qui nous intéresse dans l'intrigue du trou vert, Manrico s'apprête à épouser Leonora. Mais ils sont interrompus parce que la mère de Manrico va être brûlée sur un bûcher. Manrico part alors en courant pour secourir sa mère. Soudain, la représentation d'opéra est interrompue dans le film par une manifestation clandestine où des partisans distribuent des tracts révolutionnaires. Lors de la production de Nabucco à Rome en 2011 avec Riccardo Mutti, ce n'est pas un, mais deux clins d'œil cinématographiques qui jalonnent la soirée. Après le discours du maire, la distribution de tracts fait directement écho à Senso de Visconti. Et quand à la moitié de la représentation, le chef se voit demander de bisser le chœur Vapensiero, on ne peut que penser à Sissi. Alors c'était sûrement inconscient, mais l'histoire semble se répéter autour des opéras de Verdi qui marquent des révoltes populaires. Ce soir-là, au Théâtre de l'Opéra di Roma, Riccardo Mutti va diriger tout le chœur. Alors que peut-on conclure de ces deux films et surtout de ces deux scènes à l'opéra ? D'abord, il est incontestable que Verdi est la figure de proue de la musique et de l'unification italienne. On le voit au cinéma quand Franz et Sissi assistent à une traviata précédée du chœur de la liberté. Et on le voit aussi dans Senso avec la représentation interrompue du trou vert. Que ce soit chez Visconti ou chez Marischka, il y a une volonté de représenter un public très éclectique. Des aristocrates, des autrichiens, des domestiques, tout le monde va à l'opéra. Et même si on n'a pas toujours les codes, tout le monde connaît les grands airs de l'opéra italien. Que ce soit à Bruxelles en 1830, en Lombardie et en Vénitie au milieu du 19e siècle, dans des films des années 50 ou sous la baguette d'un chef d'orchestre italien en 2011, ou encore plus récemment dans une ville occupée en Ukraine, la musique donne la force aux gens de se battre et de croire en la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...